Que la vie entière vous soit douce et légère 18 octobre 1992, entourée de ses proches, Félix Oufouette-Boigny célébrait son 87e anniversaire, le dernier de sa vie sur terre. Quelques mois après, son état de santé se détériore. Le 7 décembre 1993, Oufouette décède des suites d'un cancer. Sûrement l'une des pages les plus tristes de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Le monde entier converge vers Yamsoukro pour saluer la mémoire d'Oufouette-Boigny. 24 chefs d'État africains et une imposante délégation française assisent aux obsèques le 7 février 1994. Un hommage à la dimension de la grandeur de l'homme. Successivement, chef traditionnel, médecin, planteur, puis leader syndical, en 1945, Oufouette est projeté sur la scène politique après son élection comme député ivoirien en France. Ministre de plusieurs gouvernements français, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien et premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, soit 33 ans passés à la tête de la Côte d'Ivoire pour bâtir un pays moderne et modèle sur les piliers de l'agriculture et celui de la stabilité politique. 7 décembre 1993, 7 décembre 2015, déjà 22 ans que Félix Oufouette-Boigny s'en est allée, mais toujours présente dans la mémoire collective, certainement avec l'une de ses plus célèbres citations « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie de lorsqu'on l'a perdue ». « Le vrai bonheur, on ne l'a perdue, on ne l'a perdue, on ne l'a perdue, on ne l'a perdue, on ne l'a perdue » « Le vrai bonheur, on ne l'a perdue, on ne l'a perdue »